Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, immobilier et boursier. Nous sommes le vendredi 29 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler de Français qui ne s'appauvrissent pas. Je vais donc me livrer un petit commentaire des déclarations de notre ministre de l'économie, le génie de Bercy, qui conclut que les Français, depuis deux ans, ne s'appauvrissent pas. Voilà, ils considèrent d'ailleurs que la richesse globalement a progressé et qu'avec 5% de hausse des salaires cette année, les pauvres vont pouvoir festoyer. Alors rappelons que la richesse moyenne, c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand chose. Quand d'un côté, vous avez 4 ou 5 archi-milliardaires qui ont doublé, voire triplé leur fortune depuis mars 2020. Et quand vous avez environ 350 à 400 milliardaires qui ont au minimum doublé leur fortune, tandis que des millions de Français se font littéralement laminés par l'inflation. Et pas que, j'y reviens dans quelques instants. Mais pour en terminer avec cette notion de, en moyenne, les Français sont plus riches. Oui, en moyenne, les Français, ils ont un testicule et ils ont une ovaire. Donc les Français sont hermaphrodites. Le patrimoine de 80% de Français, les moins aisés, lui en tout cas, depuis deux ans, eh bien, il s'est fait littéralement laminé. D'abord à cause de l'inflation, certes, mais ensuite surtout à cause des prix de l'électricité, avec ce mécanisme ubuesque de fixation des prix par rapport aux derniers kilowatts produits au gaz. Et puis, bien sûr, il y a le coût des carburants avec ce baril qu'on a vu à 97 dollars ce mercredi, presque 95 sur le WTI aux États-Unis. Et là, je vais vous dire qu'il y ait ou non récession, ça ne va pas changer grand-chose, tout simplement parce que l'Arabie Saoudite, les pays qui la suivent et la Russie, ont décidé de maintenir leurs restrictions de production jusqu'à la fin de l'année. Et je ne suis pas sûr qu'on aura deux hivers particulièrement doux, comme ce fut le cas l'année dernière. Donc, il ne se peut que la demande de pétrole augmente. Mais sans nous perdre dans des conjectures sur le climat, il y a surtout quelque chose qui est inexorable, c'est que les États-Unis ont déjà consommé plus de la moitié de leurs réserves de pétrole. Le niveau optimal, c'est 730 millions de barils. On est actuellement aux alentours de 350 millions de barils. Il en manque presque 400. Alors, comptez ça en tanker de 400 000 barils, vous voyez qu'on est très très loin du compte. Il faudrait 1000 tankers pour remplir les réserves au niveau où elles étaient au printemps 2020. Donc, les États-Unis vont devoir racheter du pétrole. Ils ne vont pas pouvoir en extraire suffisamment du sol du Texas, de l'Oklahoma, du Dakota ou de l'Alaska. D'ailleurs, Joe Biden a demandé qu'on arrête de prospecter et de pomper du pétrole en Alaska, sans ce du timing qui est absolument optimal. Alors, en ce qui concerne l'immobilier, puisque je l'ai cité dans le titre, eh bien, les taux se détendent. Ah, enfin, un tout petit peu, on est à une dizaine de points en moins en l'espace de 24 heures. On respire un peu, mais pas tout à fait quand même, parce que les taux restent pour l'instant au-dessus de leur précédent sommet, soit de l'automne 2022, par exemple pour les BTP italiens, soit au-dessus de leur niveau de la fin mars. Et on vient juste de se tasser un petit peu pour revenir sur les anciens sommets. Donc, la tendance haussière des taux n'est absolument pas invalidée. Et ça aussi, ça appauvrit considérablement les Français. Pas que les Français, bien sûr, puisque le taux de la BCE, il vaut pour tout le monde. Aux États-Unis, la Fed va probablement porter ses taux à 5,75%. Mais pour en revenir à la France, pour se faire une idée d'à quel point les Français s'enrichissent, les demandes de prêts immobiliers en l'espace d'un an ont chuté de moins 50%. Voilà, quand on en est là, c'est que vraiment, indiscutablement, le pays s'enrichit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.